Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de ces samedis. L'équipe nationale de l'RDC se retire de toute activité initiative des solidarités que veut organiser la Confédération africaine de football. Décision prise hier au cours du conseil de ministre présidé par le chef de l'État suite à un comportement jugé outrageant réservé aux supporters congolais et aux loupards lors du match RDC-Côte d'Ivoire. Le détail avec le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Également en sommaire, pas d'inquiétude. La ville de Gouma ne sera pas tombée entre le main de Rabel, moins encore la cité des Sakim. Les assurances données par le vice-premier ministre en charge de la Défense et Jean-Pierre Bemba Goumbou. D'autres localités encore sous-occupation de Rabel seront d'ici peu récupérées. On en parlait dans un instant. Et enfin, le trafic ferroviaire à Kinshasa et Matadi coupé depuis plusieurs jours et pour cause de la destruction du chemin de fer dans son tronçon compris entre Kinga, Koto et Kimoenza. L'ONATRA a initié il y a peu quelques travaux de réhabilitation. Les travaux sont déjà exécutés à nos 9%. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois bienvenue à la région de la radio-télévision nationale congolaise. Pendant plus d'une heure, le chef de l'État congolais était en échange téléphonique avec son homologue zambien. Les échanges entre Félix-Antoine Tshiseké d'Ithilou et Akaïnde Hitchelema ont porté sur la situation sécuritaire en RDC et dans la sous-région. Les défis transfrontaliers entre l'RDC et la Zambie ont été également évoqués lors de ces échanges. Plus de précisions avec Dylan Kabalondi. Une heure d'échange téléphonique ce vendredi 9 février 2024 entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké d'Ithilou et son homologue de la République des Zambies, Akaïnde Hitchelema. Les deux chefs d'État ont fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et au sein de la sous-région. La République démocratique du Congo, le plus grand partenaire commercial de la Zambie au sein de la communauté de développement d'Afrique australe SADEC, l'instabilité dans ces pays affecte les échanges entre les deux pays. Félix-Antoine Tshiseké d'Ithilou et Akaïnde Hitchelema ont également échangé sur les défis transfrontaliers entre les deux pays et ont promis de continuer de se parler le plus souvent pour faire avancer la cause de leurs États respectifs. Les deux chefs d'État ont convenu de poursuivre leurs échanges en bilatéral et en multilatéral à Addis Abebe en Éthiopie en marge du 37e sommet de chefs d'État de l'Union africaine prévue du 17 au 18 février. Cet entretien téléphonique s'est déroulé en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et du haut représentant du chef de l'État Serge Chibangou. Il faut préciser que l'ERDC produit plus de 70% du cobalt mondial, la Zambie est le deuxième producteur de cobalt en Afrique. Ses ressources et cet engagement en faveur de la coopération sont des éléments essentiels de la transition énergétique mondiale dont nous avons besoin de toute urgence. Tous les membres du gouvernement Samalou Kondé étaient réunis hier autour du chef de l'État au cours du traditionnel Conseil des ministres en attendant bien sûr la validation de l'ERMAN à l'Assemblée nationale. Cette 124e réunion ordinaire s'est penchée entre autres sur l'administration du territoire et la situation sécuritaire dans le pays. Encore une fois des plus, Guylain Kabalondi. Les sursis se poursuivent pour les membres de l'équipe Samalou Kondé, élus députés nationaux pour la 4e législature en République démocratique du Congo. En attendant la validation de l'ERMAN à l'Assemblée nationale pendant la session extraordinaire en cours, les ministres nouvellement élus se sont réunis en Conseil de ministre ce vendredi 9 février 2024. Présidée par le chef de l'État, la 124e réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est penchée entre autres sur l'État et l'administration du territoire ainsi que la situation sécuritaire en RDC. Des sujets développés comme à l'accoutumée par le vice-primer ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, complétés par son collègue de la Défense. Les membres du gouvernement ont également examiné la note relative à la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Conformément aux lois du pays, les membres du gouvernement dont le mandat législatif sera validé par la Chambre basse du Parlement disposeront de 8 jours pour faire le choix entre les deux fonctions incompatibles. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, l'équipe nationale de RDC se retire de toutes activités et initiatives de solidarité que va désormais organiser la Confédération africaine de football, décision prise hier au cours du Conseil des ministres par le président de la République suite à un comportement jugé outrageant réservé aux supporters congolais et aux Léopards lors du match RDC-Côte d'Ivoire. On écoute les porté-parents du gouvernement Patrick Mouyaya qui l'a annoncé. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la démissionale contre la Côte d'Ivoire dans les cas de la Coupe d'Afrique de Nation. Notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil des ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. C'est inadmissible. Entre titres, annoncer à l'ouverture de ce journal, pas d'inquiétude, la ville de Goma ne sera pas tombée entre le mains de rebelles, moins encore la cité de Saké, les assurances données par le vice-premier ministre en charge de la Défense, d'autres localités encore sous-occupation de rebelles seront aussi récupérées, dissipées. Toutes les stratégies sont déjà mises en place à rassurer Jean-Pierre Bimba, qui séjourne dans la province du Nord-Kivu. On l'écoute. Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef d'un major général et sa délégation, à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un Saké qui a vu ici les affres de la guerre violentes, provoquées par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Ouazalendo qui se battent également, que nous félicitons, pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées, au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé, afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle l'Oruanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas. Le commandant suprême ne dort pas. Il jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir faire en sorte que ce soit Isaké, ce soit Goma et que ce soit protégé. Et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, au Tchurub, à Sissi, puissent être libérés du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nommément, le Rwanda qui nous attaque. Restons toujours au nord qui vaut. Les commissariats provincials de Béni viennent de déménager un bâtiment administratif moderne. Un de ces commissariats construit vient d'être inauguré et remis aux autorités provinciales de la police. Ce nouveau bâtiment est équipé en matériel par la Monusco. Regardez. La cérémonie des remises et de l'inauguration officielle du bâtiment administratif construit par la section UN Paul de la Monusco à faveur de la police, commissariat de Béni, a eu lié ce vendredi 9 février 2024 dans la sainte du quartier général de l'état-major de la PNC Béni, à présence du vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Rumi Ekoukalipopo, aux côtés d'autres autorités policières, ainsi que du chef des bureaux de la Monusco, Béni Loubéro. Dans ce discours, le numéro 2 de la province a appelé les bénéficiaires de cet ouvrage à son utilisation responsable, tout à remercier la Monusco pour ses partenariats gagnants-gagnants. Je m'en voudrais à cette police, et là je m'adresse au commandant 7, que vous eussiez de ce matériel en bonus pater familiaris, un bon père de famille. Nous l'avons aujourd'hui, nous ne savons plus quand est-ce que nous l'aurons plus tard. Et je finirai par féliciter ce partenariat Monusco, police nationale congolaise, et la province du Nord Kivu. C'est un partenariat, à ce que je regarde à ma gauche, et derrière moi, un partenariat gagnant-gagnant. Et nous souhaiterions que nous ayons toujours des partenariats gagnants-gagnants, et ce, sous la houlette de son excellence le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Je vous remercie. De sa part, Josia Obat, chef du bureau de la Monisco Beniloubero, cette dotation rentre dans les cadres de la stratégie de désengagement de cette mission onisienne. Il a par ailleurs appelé les bénéficiaires d'utiliser ces bâtiments et autres matériels pour l'avantage de la population. Comme ça, pour nous, c'était vraiment une grande joie de cette collaboration. Et comme vous le savez, nous sommes dans une stratégie de désengagement. Et la tâche qui est très, très importante dans cette tâche, c'est qu'on doit transférer, comme on dit, les outils. Avec ça, je veux dire, il faut utiliser les matériels ici, au profit de la population. Des vastes chantiers viennent de s'ouvrir dans la province d'Elitourie et pour un délai de six mois. 45 bureaux de contrôle sanitaire seront d'ici peu sortis des terres. Dans cette partie du pays, les travaux de construction de tous ces ouvrages ont été lancés par le gouverneur militaire, le Bouyaka, Chama Djoni, comme nous dit Junior Sélémane. Ces projets visent à améliorer les contrôles sanitaires à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, à partir de Kassigny, en territoire du Roumo, au Faux, dans les territoires d'Aru et en Zida, dans les territoires de Mahagi. Question de préserver le vizimène. Au total, 45 bâtiments s'est reconstruit et équipé. Et c'est, sous financement de la Banque mondiale, et mis en oeuvre par l'Organisation internationale pour la migration à hauteur de plus d'un million de dollars américains durant six mois. Le service de l'hygiène aux frontières et de la quarantaine animale et aléthique qui sont concernés par ce projet ambitie du gouvernement congolais pour l'un des bénéficiaires, ce projet arrive à point nommé. Voilà, aujourd'hui, c'est une joie pour nous parce que c'est un projet qu'on a débattu pendant l'ombre. pour venir là-bas. Et aujourd'hui, c'est un projet qui voit le jour. Nous remercions l'équipe de gouvernement à travers l'excellence de monsieur le gouverneur parce que, depuis le début de ce projet, ils nous ont accompagnés. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le projet voit le jour ici, à Kasséno, dans les deux territoires de la province de Lutouré. Pour sa part, le gouverneur militaire de Lutouré qui a procédé à la pose de la première pierre de construction, le lieutenant général Luboyan Kachamajoun, tout en remerciant le baird de fonds, promet de faire le suivi pour la récite de ce programme. La première impression, cette marque de confiance qui nous est faite maintenant par nos partenaires ici, l'OIM, la Banque mondiale. C'est une occasion pour moi de parler à tous ces jeunes-là. Maintenant, nous sommes dans une autre phase où nous avons des fonds qui arrivent pour encadrer ces jeunes. Au lieu d'aller créer la violence, ces jeunes, toujours avec l'OIM, ils auront des fonds pour des petits projets, pour des grands travaux de haute intensité et tout, les immondes, et pour qu'effectivement, aujourd'hui, qu'ils soient occupés d'une activité valorisante et ne pas aller, n'est-ce pas, créer la violence. Signalonki, Lutouré fait partie de cette province bénéficiaire, de ce projet. Le premier ministre a porté la voix de l'RDS à la 30e édition de Mining Indaba en Afrique du Sud avant de quitter le pays des nains seulement de la Jean-Michel Samaloukoune des revenus sur les enjeux de la participation de son pays à cette rencontre internationale. Janine Kalinga, pour d'autres précisions. Après sa brillante participation à la 30e édition de Mining Indaba en Afrique du Sud, où il est allé représenter le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké du Chilombo, à la fin de sa mission. À partir de Cape Town, le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune a fait le résumé de ce qui a constitué son agenda au pays de Mandela, où il était porteur du message sur la vision du président de la République et du pays tout entier concernant le secteur minier. C'est une bonne occasion pour nous d'abord d'assister à l'ouverture de ce grand événement à côté du président de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa. À l'occasion de cette ouverture, j'ai eu clairement à dire ce qui est attendu en ce qui concerne la République démocratique du Congo du secteur minier. Premièrement, la thématique était claire, comment tirer profit aujourd'hui de tous ces changements que nous avons, changements climatiques, et qui demandent ces minérés stratégiques dans la transition énergétique. Nous nous disons, nous voulons d'abord que les premiers bénéficiaires soient les communautés. Comment peuvent-elles devenir bénéficiaires ? D'abord, en ayant plus d'investissements dans le secteur, et c'est ça le message clair du président de la République, c'est qu'on veut voir le développement des chaînes de valeurs ajoutées au pays, en République démocratique du Congo. La tribune de la 30e édition Africa Nindaba Mining était une occasion pour le chef du gouvernement congolais d'évoquer les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour améliorer les climats des affaires. À côté de ces investissements directs, nous voulons voir plus d'implications en ce qui concerne l'énergie. Les énergies propres, nous en avons le potentiel, tant du point de vue hydrologique que du point de vue solaire. Et donc, là aussi, nous attendons plus d'investissements. Nous avons des projets, nous avons des sites sur lesquels nous avons donné des indications, et nous les avons invités à venir rencontrer nos différentes instances. Notre rôle à nous, c'est d'amener un climat des affaires assainé. Nous n'avons pas arrêté d'y travailler, d'abord au niveau de la présidence de la République, mais aussi au niveau de la primature. Et voir comment, dans nos réformes, nous pouvons tous les jours nous mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale. Le Premier ministre a dit avoir insisté sur la diversification de l'économie et notre moteur de création de l'emploi. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde, a évoqué en termes de retombée de cette participation, la signature du contrat entre la République démocratique du Congo, la Banque sud-africaine de développement et l'entreprise Gouma pour la construction des routes des deserts agricoles en République démocratique du Congo. Le litige du contentieux électorat de la circonscription de la Lukunga, déjà sur la table de la Cour constitutionnelle. La Cour a débuté hier l'examen des différentes requêtes liées aux erreurs matérielles. Le récurrent doit encore patienter avant de connaître leur sort. Lucie Lavi-Chicenda pour les explications. Il est le juge désigné par la loi pour les contentieux législatifs. La Cour constitutionnelle est amplement sollicitée par plusieurs requêtes de lui adresser en correction d'erreurs matérielles. Alors que l'Assemblée nationale de cette quatrième législature siège déjà, des milliers de recours sont enrôlés au greffe de la Cour constitutionnelle. Le 9 février, le requête des candidats de la circonscription électorale de la Lukunga ont été appelés. Parti et regroupement politique ayant des prétentions et qui contestent l'élection de l'un ou de l'autre député déclaré provisoirement vont dans leur plaidoirie développer les moyens. Le président de Séian, Diédonie Kamouleta et la composition se pencheront sur les questions des formes en premier, la qualité des courants, les délais légaux et compétences sans être exhaustifs. Le contrat, la centrale électorale, pouvoir organisateur a reconnu quelques imperfections techniques et matérielles. Il convient donc de signaler que certains candidats dont le recours ont été traités le vendredi 9 février, se disent très confiants quant à l'issue favorable de leur dossier ayant présenté toute le preuve de leur vote. Validation des mandats des députés nationaux. Cinq commissions sur le 26 mises en place traînent encore le pas pour déposer leurs rapports. Seules 21 commissions déjà déposées les leurs. L'échéance de cinq jours les raccordées a expiré depuis hier. L'annonce a été faite par le secrétaire rapporteur du bureau provisoire de cette chambre au cours d'un point de presse. On écoute Serge Bati au micro de Sylvie Mouimbo et Gigi Toko. Le bureau provisoire a trois missions précises qui sont régisées par l'article 12. D'abord la validation des mandats des élus. Deuxièmement l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et troisièmement l'organisation et l'installation du bureau définitif. A la première étape nous avons justement commencé par la constitution des commissions province. Cela sous-entend la mise en place des commissions par province de chaque élu qui ont justement eu à analyser les pièces jointes et les documents reçus de la CENI afin de pouvoir vérifier ces pouvoirs. Et comme vous le savez, la plénière du 2, donc le vendredi passé, nous avions convoqué toutes ces commissions à débuter les travaux le 5. Et aujourd'hui c'est le cinquième jour car nous leur avions accordé un délai de 5 jours. Et au moment où je vous parle, nous avons reçu 21 rapports de ces commissions. Et au moment où nous vous parlons, nous contactons les autres provinces restantes, dont notamment la province du Lualaba, la province de la Lomami, la province du Baouélé et de la Mangala. Les travaux ont évolué très bien, c'est-à-dire que chaque commission a eu à faire cette vérification, l'analyse des documents. Et au moment où nous vous parlons, comme j'ai dit, nous avons reçu les rapports de toutes ces commissions-là et il n'en manque que pour 5. Donc l'étape qui va suivre d'abord pour la première mission de la Vallée. Comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, puisque comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits de texte. Alors comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, puisque comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits de texte. La nomination d'Augustin Kabouya comme informateur n'est pas un fait du hasard. Le secrétaire général de l'UDPS maîtrise mieux la sphère politique de l'RDC. Des mots prononcés par le gouverneur de la province du Manima qui a salué cette nomination. On écoute Afanish Idrissa Mangala. Le choix du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ce n'est pas un fait du hasard. Chaque parti politique a son histoire. Et comme vous le savez, le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la sphère politique. D'abord c'est un combattant qui a essayé un peu de gravir tous les échelons au sein du parti. Il maîtrise bien le parti, il maîtrise bien le fonctionnement de la politique nationale de l'UDPS. Donc, dans tous les processus de négociation des activités politiques au sein du pays, il y participe. Donc, il maîtrise bien les opérateurs politiques de notre pays. Pour moi, c'est un bon choix. Et le président de la République veut résoudre une fois pour toutes les problèmes de la politique de notre pays. Autre titre annonçant le vertu de ce journal. Le trafic ferroviaire entre Kinshasa et Mataji coupé depuis plusieurs jours et pour cause la destruction du chamois de fer dans son tronc, sans compris entre Kinga, Côte et Kimouinza. L'Onatra a initié il y a peu de travaux de réhabilitation. Les travaux sont déjà exécutés à 99%. Selon les constats faits par le responsable de cette entreprise, qui était hier sur le chantier. Rode Panda était dans leur suite. Plateforme prise en portée, la vétusté des infrastructures du chemin de fer de l'Onatra, datée de l'époque coloniale, Tronçon-Kingantoko, Kimouinza n'a pas permis de résister face à la catastrophe naturelle causée par des pluies d'Ulvienne. Trois points ont été endommagés, notamment le PECA 338, 335, 332, 331 et 325. Au PECA 338, l'écoulement de la plateforme a failli causer mort d'hommes et l'écarnage a été évité grâce à l'agilance. Dans la surveillance doublée des courages d'un agent de la police de l'Onatra, ici présent, la grésine en marche pour vérification de l'ampleur des dégâts et en a évalué les coûts des ingénieurs. Leur technicien trouvé sur les chantiers explique l'affiche technique. Pour le PECA 332, on a connu un emportement d'une envergure de 25 mètres. La voie a été suspendue en l'air. Avec l'appui de notre DG Martin de Poussail, qui ne s'est pas fatigué, on l'a financé. Les travaux de génie suivi sont presque terminés. L'Italie s'est emportée sur 40 mètres de l'eau. Et grâce aux efforts de notre direction générale, les chemins de fer se relancent. Aussitôt, dégâts constatés, encouragés par le gouvernement de la République, le comité de gestion de l'Onatra, dirigé par le DG Martin Loucoussa, a réuni les moyens matériels, humains et financiers sur fonds propres de l'Onatra pour actionner la réhabilitation de cette partie de la voie ferrée détruite. Avec l'expertise des ingénieurs de l'Onatra, des grands travaux ont été réalisés. Construction des d'alots pour protéger les talus, redimensionnement des ouvrages et autres. Plus de 400 000 dollars américains engagés dans ces travaux. Nous avons une direction générale qui a une grande vision maladériale. En attendant que le gouvernement puisse intervenir, nous avons estimé commencer ces travaux avec nos propres moyens. Bon, le montant de ces travaux n'a pas encore dépassé les 500 000 dollars. Aujourd'hui, les travaux sont presque terminés, à 99%. La reprise du trafic complet, Matadi-Kinshasa, n'est qu'une affaire du jour, rassurent les chefs du département. Les travaux sont terminés. La voie ferrée est praticable de Kinshasa à Matadi. La reprise peut intervenir dans 15 jours. Avec un peu de bonne volonté, manifestée par le directeur général, Martin Loucoussa, assisté du DGA, aux côtés du PCA. L'Onatra peut reprendre sa place de noblesse des grands transporteurs, ferroviaires et fluviales de la RDC, et rélever les défis. Promotion des soins de santé primaires en RDC, Sanru, Asbel et Cidici Afrique, désormais, main dans la main. Ces deux organisations viennent de signer un protocole d'accord, comme nous dit Constance Mananga. Renforcer la résilience des systèmes de soins de santé primaires dans les États membres de l'Union africaine, Sanru, Asbel et Cidici Afrique s'y engagent. Les deux partenaires conviennent aussi à accélérer et renforcer la couverture santé universelle. Un mémorandum d'attente a été signé. L'objectif, c'est d'abord de renforcer les capacités des pays africains à répondre à toutes les maladies et les épidémies. Cheminer nos appuis, mais aussi les appuis de tous les partenaires sous le leadership du gouvernement à travers Sanru. Cette coopération et cette collaboration réjouissent les ministères de la Santé comme l'expliquent les représentants du ministre. Le ministère de la Santé est prêt à accompagner Sanru et tous les partenaires pour le renforcement du système de santé en commençant par les soins de santé primaires auxquels nous croyons fortement. Un nouveau chapitre s'inscrit dans les secteurs de la santé, surtout pour des soins de santé primaires. La signature de cet accord va plutôt nous aider à devenir visibles sous le plan régional. Ces protocoles s'inscrivent dans la logique du renforcement des partenariats locaux en RDC afin de mener à bon port la mission et la vision des CDC Afrique pour renforcer les systèmes de soins de santé primaires résilients dans les États membres. Des nouvelles lignes de conduite pour une nouvelle vision au sein du réseau national de télécommunication satellitaire RENATELSAT viennent être rendues publiques. Elles ont été communiquées aux agents et cadres par l'administrateur délégué général intérimaire. Rodé Panda et Raphaël Tzadi nous en disent long. Trois mois déjà accomplis à la tête du réseau national de télécommunication satellitaire RENATELSAT depuis sa nomination le 9 novembre 2023. Ce vendredi 9 février 2024, Jean-Pierre Bondot, administrateur délégué général intérimaire au RENATELSAT, a réuni à l'Assemblée générale les personnels de cette entreprise pour communiquer des orientations reçues de la tutelle. Fini la léthargie dans laquelle cet établissement public est resté longtemps plongé par manque d'imagination. Il faut donc rélever le défi en revêtant le RENATELSAT d'une nouvelle robe afin de bien servir les Congolais suivant la vision du chef d'état Félix Anton Titretti-Lombo a souligné la DG Bondo à l'intention de tous. La Coutime recommande qu'en début d'année, toute structure organisée devait y avoir ce qu'on appelle présentation de vœux. Et la journée d'aujourd'hui est un peu spéciale dans la mesure où j'ai pris le commandement de cette entreprise il y a trois mois exactement jour pour jour. Il était donc de notre devoir de rassembler de travailleurs leur parler de notre vision. Selon les recommandations du gouvernement de la République et donc de son excellence M. Patrick Mouyaïa au départ il fallait d'abord faire l'état de lier de l'entreprise. Nous avons trouvé une entreprise qui était un peu stagnante et qu'il fallait rélever le niveau de cette entreprise. Quand on regarde ce qui est déjà fait, c'est déjà un bon départ. Et donc j'ai sollicité les mains et l'intelligence de tout un chacun pour que nous puissions dans quelques temps profiter de la main tendue du gouvernement de la République pour que le Renatelsat puisse être habillé de sa plus belle robe. Présente à cette rencontre, la présidente de la délégation syndicale a promis au nom de tous les agents et cadres d'accompagner dans une action participative le comité de gestion du Renatelsat pour son relèvement. Il a plu à l'ADG AI de nous réunir aujourd'hui afin de parler entreprise, parler des projets d'avenir, parler de sa vision et de présenter son cahier de charge depuis sa nomination au poste de mandataire principal du Renatelsat. Nous la délégation syndicale, nous avons promis d'accompagner l'employeur toujours dans la vision du chef de l'état. Tradition oblige à l'aube de chaque année qui commence. L'occasion a été mise à profit pour échanger et partager le vœu de bonne santé, longévité et succès à tous égards. Un grand rendez-vous sportif a n'est pas manqué ce soir. Les Leopards de l'RDC jouent la troisième place face au Bafana d'Afrique du Sud. Un match à suivre en direct sur nos antennes à partir de 21h. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement ces journales. Journales coordonnées par Baptiste Ndwango, réalisées par Louison Moulongoi et Rodépanda. La partie technique a été assurée par Etienne Loulaya, Niko Yangoumban-Tzengele-Basosa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada